Sous-titrage ST' 501 Dans sa présence, en ces moments pour rendre grâce à notre Dieu Commence à rendre grâce à ton Dieu, le Dieu d'éternité Le Dieu qui n'a pas de pareil Papa, nous te disons merci Nous te disons merci Le Dieu sans pareil Le Dieu qui se lève Le Dieu qui a tout créé Le Dieu que rien d'autre n'a créé C'est lui-même qui s'est créé Le Dieu de toute puissance Le Dieu de toute gloire Le Dieu de toute éternité Le Dieu de toute élévation Le Dieu qui a imparté toute vie Seigneur, dans ta présence Nous venons te dis merci Nous venons te dis merci Nous t'honorons, Seigneur mon Dieu, mon roi de ta majesté Nous t'honorons ta grandeur Il n'y a point de pareil, Seigneur Tu es le Dieu qui s'est accompli Toi-même tu t'es accompli Et tu nous as accompli Nous te disons merci Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ Celui qui a scellé par son Père Une alliance profonde Une alliance inébranlable Une alliance inaltérable C'est le Dieu que nous servons Papa, merci pour la provision de la vie Merci pour la provision de la santé Merci pour la provision de la résurrection Qui aurait cru que nous serions debout en ce moment Personne ne pouvait imaginer qu'il allait être debout Mais Seigneur, toi, tu nous as distingués Tu nous as réveillés d'entre les morts Seigneur, lorsque nous nous étions couchés Nous étions absents dans cet univers Mais tu nous as ramenés dans l'univers Parce que nous ne savions même pas où nous étions Toute cette nuit Seigneur, tu as opéré Tu as opéré des miracles Certainement Seigneur Tu as opéré divinement Le corps malade Seigneur, c'est toi qui l'as fait Nous te disons merci Merci pour ce temps de grâce Merci pour ce temps de faveur Merci pour ce temps où tu nous donnes D'être dans ta présence Au lieu d'être dans des hôtels qui nous condamnent Nous te disons merci, notre Dieu Merci pour la glorieuse puissance Que tu manifestes à l'Église aujourd'hui Papa, regarde le bien que tu fais à tes enfants Seigneur, nous avons lu ta parole Nous avons examiné les Écritures Et nous croyons Seigneur mon Dieu Que c'était ce que tu faisais au temps ancien A l'Église primitive Où tu ressuscitais les morts Où tu chassais les démons Aujourd'hui, tu nous donnes de comprendre ces choses Parce que tu les as ramenées Seigneur mon Dieu A notre visuel Nous te disons merci Merci pour ce que les saints nous font voir Seigneur, que du bien tu nous fais Nous te rendons grâce et nous te bénissons Nos bouchons petites Seigneur mon Dieu Pour magnifier ce que tu fais Mais Seigneur, nos cœurs sont abondants de reconnaissance Abondants Seigneur mon Dieu mon roi De ce que le sang de Jésus a aujourd'hui encore Seigneur mon Dieu mon roi Nous positionnons dans la victoire Nous positionnons dans la puissance Ce sang glorieux qui parle plus que tout autre sang Seigneur nous te disons merci Nous te disons merci notre Dieu Parce que Seigneur tu as ôté Seigneur nos infimités tu les as ôté Et tu nous as donné Seigneur mon Dieu mon roi Ta glorieuse personne Ta glorieuse Seigneur mon Dieu mon roi Ta glorieuse vertu Seigneur tu nous rends puissants de ta puissance Tu nous rends dignes de ta dignité Tu nous rends saints de ta sainteté Et nous sommes justes de ta justice Papa nous te disons merci Merci éternel Parce que tu règnes éternelment Nous te disons merci Merci pour la foi que tu nous donnes En cette saison de comprendre Le mystère caché de ta parole Nous te rendons grâce Nous te rendons grâce notre Dieu Nous te rendons grâce pour cette montagne Nous te rendons grâce pour le Papa Que tu as établi dans cette montagne Merci pour la profondeur des révélations Papa merci Tu es digne mon Dieu de louange Tu es digne d'adoration Qui est comme toi Qui est comme toi notre Dieu Qui est comme toi Seigneur mon Dieu mon roi Le temps est contenu entre tes mains Les pensées des hommes sont contenues entre tes mains Seigneur mon Dieu mon roi Toute puissance et toute gloire Seigneur mon Dieu de ce monde Est contenu entre tes mains Tu es le Dieu qui règne d'âge en âge Tu es le rocher des âges Tu es le Dieu qui n'a pas de fin Nous te disons merci Parce qu'en cela nous savons Et nous croyons Seigneur mon Dieu mon roi Quel que soit ce que les montagnes Seigneur mon Dieu mon roi Ténébreuse peut cracher Nous savons que notre Dieu Est celui qui crache Seigneur mon Dieu mon roi La paix Nous te disons merci Parce que tu as pesé nos angoisses Tu as ôté Seigneur mon Dieu mon roi Les craintes Les craintes de l'église Tu les as ôtées A partir du moment où tu as dit Je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts Ne préviendront point contre elle Seigneur mon Dieu mon roi Tu nous as établi Tu nous as établi Seigneur mon Dieu mon roi Dans l'assurance Nous te disons merci notre Dieu Merci pour ta glorieuse présence Seigneur mon Dieu Dans cette hôtel Merci Seigneur mon Dieu mon roi Pour la gloire que tu manifestes Dans cette hôtel Merci Seigneur mon Dieu mon roi Pour les jugements Seigneur mon Dieu Merci Seigneur ton peuple Prie à toi Papa tu te lèves Et tu annules les sentences Et c'est ce que tu fais Seigneur mon Dieu mon roi En cette saison Je te dis merci papa Pour cette saison Seigneur mon Dieu mon roi De force Cette saison de puissance Merci pour ce sixième jour Papa nous te disons merci Nous te disons merci Nous te disons merci Pour les forces que tu as renouvelées à chacun Nous te disons merci Merci Seigneur mon Dieu Parce que tu n'as pas voulu Seigneur mon Dieu Que nous abandonnions Que nous regardions aux hommes Mais tu as donné Seigneur comme tu dis dans ta parole Que nous ayons les regards fixés sur toi Merci pour ce guide Merci pour ce père Qui nous entraîne Seigneur mon Dieu mon roi Dans ta présence Nous te disons merci notre Dieu Nous te disons merci Pour ce que le sang de Jésus Seigneur dans son grand amour Seigneur manifester Regarde comment ton peuple est délivré Regarde comment ton peuple est béni Regarde comment il n'y a plus d'infirmité Au milieu de nous Papa regarde le bien que tu as fait à ton peuple Papa il n'y a que toi pour le faire Il n'y a que toi pour le faire Lorsqu'ils entrent dans cette arène Seigneur malade Papa il ressorte guéri Papa tu es notre Dieu Nous n'avons point d'autre Dieu que toi Papa regarde le bien que tu nous as fait Lorsqu'ils entrent dans cette arène Seigneur mon Dieu Les démons trampent Et ils sont chassés Santeux Seigneur mon Dieu me voient Seigneur prenez le temps Seigneur mon Dieu Pour les tourmenter Ils sont tourmentés De l'entrée de cette arène Nous te disons merci Merci pour ta grande puissance Merci pour le Saint-Esprit Qui opère à l'église encore aujourd'hui Merci notre Dieu notre roi Merci pour chaque vie Seigneur mon Dieu Dans cette commission Merci pour ce que tu accordes Seigneur mon Dieu Dans chaque vie Seigneur en cette saison Tu as fait des merveilles dans les vies Chacun est un grand témoignage De ce que tu as fait Père je te dis merci Pour les hommes et les femmes De cette commission Pour les enfants de cette commission Merci pour le renouvellement De l'intelligence Merci Seigneur mon Dieu Parce que tu as accompli ces choses D'une manière extraordinaire Nous te rendons grâce Et nous te bénissons Nous te rendons grâce Et nous te bénissons Pour ce que tu manifestes Seigneur mon Dieu A chaque rencontre Merci pour la profondeur Seigneur mon Dieu M'envoie de ta parole Il y a des choses Que nous disions dans ta parole Et qu'on ne comprenait pas Merci Seigneur en cette saison Tu as Seigneur mon Dieu Et que tu t'es réservé à tort En cette saison Pour Seigneur mon Dieu Nous te disons merci Positionnement Seigneur mon Dieu De chacun Merci pour cette saison Pour Seigneur mon Dieu Les destinées Seigneur mon Dieu Sont ressuscité Merci Papa Au nom de Jésus Je te rends grâce Et je te bénis Seigneur mon Dieu Pour ce que tu ne cesses D'accorder Seigneur mon Dieu Dans cette église Merci pour l'oeuvre Du Saint-Esprit Tu es comme toi Papa Tu es comme toi Seigneur Tu es comme toi Pour donner tant d'autorité A l'homme Ta parole dit Que c'est de peu Que tu l'as fait Seigneur mon Dieu C'est de peu Seigneur mon Dieu Que tu as fabriqué Tu as donné à l'homme D'être égal à toi-même Seigneur Quelle grâce Nous avons trouvée A tes yeux D'être appelé Des dieux D'être appelé Des sacrificateurs En permanence Seigneur Dans ta présence Lorsque nous te fons Seigneur mon Dieu Les parfums de nos lèvres Papa Seigneur mon Dieu Tu es là pour les accueillir Nous te disons merci Pour les anges Que tu as mis à notre disposition Des instruments Seigneur mon Dieu Me revoit Seigneur transporteur Seigneur mon Dieu Des choses Qui doivent pas me dire Seigneur Des coupes Qui doivent être déposées A tes pieds Mais nous te disons Merci pour cela Tu es comme toi Notre Dieu Je te bénis Seigneur mon Dieu Je te bénis Pour les parents Que tu nous as donnés Je te bénis Seigneur mon Dieu Pour les enseignements Qui sortent de cette tête Je te bénis Et ton peuple avec moi Parce que de combien Encore nous te rendons grâce Ce matin Seigneur mon Dieu Mon roi Ta parole seule Elle nous nettoie Elle nous sanctifie Elle résout nos problèmes Parce que Seigneur mon Dieu Tu hôtes Seigneur mon Dieu M'ignorance Je te dis merci Tu as dit dans ta parole Dans Osé 4 verset Tu as dit Seigneur ton peuple Périt Faute de connaissance Papa en cette saison Tu as décidé Seigneur mon Dieu Mon roi Donter mon Dieu La pourriture dans nos âmes Et tu nous donnes Ta connaissance Nous te disons Merci pour cela Qui est comme toi Notre Dieu Qui est comme toi Papa Qui est comme toi Là où les hommes Tremblent Là où les femmes Tremblent Là où l'humanité Tremblent C'est là où Tu nous as donné L'assurance Et tu dis Ne craignez point Parce que je suis avec vous Pas pour un jour Mais tous les jours Papa je te dis merci Merci parce que Tu es au milieu de nous Tous les jours Merci parce qu'à chaque instant Notre Dieu Lorsque nous regardons Nous soulevons les yeux Nous voyons Seigneur mon Dieu Avoir la gloire De notre Dieu Lorsque nous contemplons Seigneur mon Dieu La nature Nous voyons notre Dieu A l'oeuvre Papa nous te disons Merci Merci Seigneur mon Dieu Merci pour l'autorité Que tu as donnée A ton séviteur Papa Jean Colésio Merci pour cette autorité Seigneur mon Dieu Que tu lui as donnée Seigneur mon Dieu Mon roi D'annuler les sentences anciennes D'annuler Seigneur mon Dieu Mon roi Les sentences des hôtels Maléfiques Merci pour cette telle Seigneur de la gloire Le tel de la gloire De Christ Qui est plus pauvre Que toutes Deux autres tels Et qui parle Seigneur mon Dieu En continu Qui parle De délivrance En continu Qui parle De guérison En continu Qui parle De l'élévation En continu Qui parle De bénédiction En continu Nous te disons Merci Merci Seigneur mon Dieu Parce que tu as révélé Ces choses Qui étaient Seigneur mon Dieu Dans les oubliettes Qui étaient impensables Tu les as révélées Seigneur mon Dieu Seigneur pour que nous soyons Seigneur fortifiés Nous te disons Merci Parce que ce que tu as déposé En lui Seigneur mon Dieu Mon roi Est l'oeuvre De ce que Christ A accompli A la gloire Et aujourd'hui Mon frère Ma soeur L'église Seigneur nous savons déjà Ce que Christ A accompli A la gloire Pour nous Et ceux qui viennent Après nous Seigneur Ils apprennent A nous comprendre Et nous sommes Seigneur mon Dieu Dans cette victoire Parce que tu nous positionnes Seigneur mon Dieu Dans cette victoire A cause de ce que Christ a fait Seigneur merci Merci parce que Seigneur mon Dieu Mon roi Le sang de Jésus Plus que tout autre sang Et le sang de la rédemption Et le sang Seigneur qui a racheté Toutes choses Et le sang Seigneur mon Dieu Qui a fait taire Toutes les réclamations Et le sang Seigneur mon Dieu Mon roi Que tu nous as donné Engage à toi même Nous te disons Merci Que ton nom soit célébré Que ton nom soit magnifié Que ton nom soit élevé D'âge en âge Seigneur mon roi Nous t'acclamons D'âge en âge Nous te célébrons D'âge en âge Nous te magnifions Parce que tu n'as pas de pareil Tu n'as pas de pareil Tu n'es pas comparable A un homme Seigneur mon Dieu Merci Mais c'est parce que Tu ne te compromets pas Tu n'es pas un homme Seigneur pour te compromettre Ce que tu dis Et oui Amen Et l'âge que tu déclare Des choses Seigneur mon Dieu Dans cette arène Seigneur c'est oui Et Amen Merci Seigneur Pour ce que tu fais Que ton nom soit magnifié Que ton nom soit élevé Que ton nom Seigneur mon Dieu Mon roi Soit exalté Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur notre Dieu Merci notre Dieu Merci notre roi Au nom de Jésus Nous disons Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 le Dieu Tout-Puissant. Dans le livre des actes au chapitre 4, je suis dans la version du chemin, à partir du verset 8, il a dit au verset 7b « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous reçu cela? » « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous reçu cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, l'a répondu « Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infime et sur la manière dont il a été guéri. » Ça c'est le Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous sommes debout. Les hommes sont souvent étonnés « Par quel esprit vous a... Quel est le pouvoir qui vous a été donné? » Nous allons prier maintenant pour invoquer le Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit qui est le pouvoir qui a été donné pour renverser l'esprit de consolation, l'esprit de paix, l'esprit de gloire pour renverser toutes choses. Nous allons prier maintenant. Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous t'appelons dans ces milieux, nous appelons au milieu de nous, nous appelons à ces moments afin que tu viennes toi-même imparter chaque vie. Il y a des choses que nous ne comprenions pas de notre vie, de notre chair, de notre moi, de notre intelligence naturelle. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui impacte. C'est toi qui impacte les vies. C'est toi qui ramène les connaissances, Seigneur, qui révèle, qui ressuscite des choses en nous. C'est toi qui nous donne de comprendre ces choses que nous ignorons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en cette saison. Nous avons besoin de toi, Seigneur, à cause de ce que tu sors, Seigneur mon Dieu, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, comme l'apôtre Paul a dit, Seigneur mon Dieu, c'est de la nourriture dure. Seigneur, c'est de la nourriture dure. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à partir de l'air, Seigneur, à la nourriture dure. Parce que nous devons comprendre ces choses. Ton peuple, qu'on doit comprendre ces choses. Au nom de Jésus, nous appelons la gloire du Saint-Esprit à se manifester dans ce programme. Nous appelons la gloire du Saint-Esprit à se manifester dans ce programme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cher frère et soeur appelle le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut t'aider, aider à comprendre des choses. S'il ne t'aide pas, tu seras là, mais tu ne vas pas saisir ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Saint-Esprit, je t'invoque. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque dans la vie de chaque enfant dans cette commission. Je t'invoque dans la vie de toute personne qui a pris l'envol en cette saison. Je t'invoque dans la vie de toute personne qui s'est connectée à ce programme. Ceux qui sont de loin, ceux qui écoutent par les médias, je t'invoque Saint-Esprit. Ceux qui visionnent la télévision, je t'invoque Saint-Esprit. Ceux qui regardent, Seigneur mon Dieu, ces enseignements à travers YouTube, je t'invoque Saint-Esprit. C'est toi qui peux faire connaître ces choses. Il y a des choses que nous avons lues dans ta parole, mais qui étaient, Seigneur mon Dieu, des simples lectures. Tu les as remenées à la connaissance que nous voulions, à la connaissance qui est attendue de nous, des enfants de Dieu, des ambassadeurs pour Christ, ceux qui sont des témoins, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette œuvre que tu as accomplie sur la croix. Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi qui peux connecter quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur la parole de Dieu. Sans toi qui peux sonder les Écritures, sans toi qui peux comprendre ces choses. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que nous comprenions d'une manière extraordinaire ce qui est révélé dans ta parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que la vie zoée soit communiquée à quelqu'un. Papa, il y a des gens qui sont dans ta présence, mais ils ne comprennent même pas quel Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur le Dieu qu'ils sont en train de rencontrer. Saint-Esprit, c'est toi qui connaît les destinées à toi. Connaît les destinées de quelqu'un, les destinées de ce peuple, Seigneur, la destinée divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui fortifie. Viens fortifier quelqu'un pendant ces moments de jeûne. Viens fortifier quelqu'un pendant ces moments, Seigneur mon Dieu, de ta recherche, de la recherche du Dieu vivant. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi. Saint-Esprit, c'est toi qui sens de la profondeur des vies. Tu connais, Seigneur mon Dieu, la soif que ton peuple a. Tu connais, Seigneur mon Dieu, la saison de recherche que chacun s'est donnée. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les défis que chacun s'est fixés. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est un dissimulateur. Il est dit dans la parole de Dieu que non seulement tu es consolateur, tu es l'enseignant par excellence, mais tu es aussi celui qui intercède par les soupirs inexprimables. Ton peuple est devant toi pour intercéder, mais parfois il manque de mots, parfois ils ne savent même pas comment parler, mais toi tu es là pour donner les mots, pour intercéder par les soupirs inexprimables. Saint-Esprit vient en partie. Viens impacter. Viens impacter le peuple de Dieu ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour ceux qui sont affligés. C'est toi qui les relèves. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de toi, Saint-Esprit, pour que tu touches, Seigneur mon Dieu, des cœurs, pour que tu touches les profondeurs, pour que tu remises les plaies qui sont inquiérissables, pour faire le bon pansement dans chaque âme, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour qu'une nuit, Seigneur mon Dieu, mon roi, exceptionnelle, descende en cette saison. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour renouveler l'intelligence. Nous avons besoin de toi pour recharger, recharger l'homme que tu as établi dans cette arène, dans cette commission. Nous avons besoin de toi pour le recharger. Parce que plus tu donnes, plus ton peuple reçoit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit épargné d'une situation. Parce que tu es le Saint-Esprit, tu es l'Esprit glorieux, l'Esprit qui positionne, l'Esprit qui rappelle, l'Esprit qui parle, l'Esprit, Seigneur mon Dieu, qui révèle. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour que quelqu'un échappe, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, à la capture, Seigneur mon Dieu, du méchant en cette saison. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Pour que tu positionnes quelqu'un au bon endroit, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. L'Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, est nourrie par toi, Saint-Esprit. L'Esprit est fortifiée par toi, Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Entre, Seigneur mon Dieu, ceux qui servent Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Saint-Esprit, viens faire cette différence. Pour que les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, soient fortifiés dans la présence de leur Dieu. Saint-Esprit, viens faire cette différence. Pour que ceux qui espèrent en éternel, ne soient point confus. Saint-Esprit, viens faire cette différence. Pour que quelqu'un voit comment tu es bon. Saint-Esprit, viens faire cette différence. Mon frère invoque la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans les Écritures, je veux voir. Je veux comprendre ce qui m'a enseigné. Je veux comprendre ce qui est révélé. Saint-Esprit, c'est toi qui peux le faire. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Saint-Esprit, fais-le. Touche ma maison. Visite ma maison. Enlève ce qui n'est pas glorieux dans ma maison. Que les bêtes sauvages ne résistent pas dans ma maison. Saint-Esprit, je t'invoque. Pas seulement dans cet environnement où je me tiens. Mais là où Jésus parle en continu dans ma vie. Jésus parle en continu dans ta vie. Partout où tu te trouves. Invoque la présence du Saint-Esprit. Pour que ce que tu viens recevoir ici. Soit quelque chose qui reçoit le son de Dieu. Pour que ce que tu viens recevoir ici. Ton entendement soit renouvelé. Invoque la présence du Saint-Esprit. Pour que pendant ce moment. Nous sommes au sixième jour. Et nous en avons quarante. Pour que tu sois toujours fortifié. Saint-Esprit, viens le faire. Saint-Esprit, viens le faire. Viens faire quelque chose d'extraordinaire dans les vies. Viens faire quelque chose. Tu as dit que l'Esprit de Dieu est répandu. Seigneur, viens répandre ton Esprit. Viens répandre ton Esprit. Sur toute vie. Sur toute chair. Sur tout programme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Pour que rien n'échappe, Seigneur mon Dieu, en cette saison. Nous avons besoin de toi pour que les jugements qui seront prononcés soient des sceaux. Pour que les sceaux soient scellés. Nous avons besoin de toi pour que rien n'échappe. Saint-Esprit, viens, viens impacter. Je t'invoque dans l'Assemblée. Je t'invoque dans l'Assemblée. Je t'invoque dans la vie de chacun. Je t'invoque maintenant. Que rien ne soit caché. Ce qui doit être expulsé, soit expulsé. Ce qui doit être brisé, soit brisé. Ce qui doit être annulé, soit annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invoque et je t'appelle. Dans la vie de notre Père. Dans la vie de notre Père. Père, tu as dit. Lorsque, Seigneur mon Dieu, mon roi, le voleur vient. Seigneur, la première personne. Seigneur, qui intéresse le voleur. Ce n'est pas, Seigneur, les enfants. Mais c'est le Père de la maison. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, te le présenter, Esprit de Dieu. C'est toi qui parles en lui. C'est toi qui donnes les révélations. C'est toi, lorsqu'il entre, Seigneur, dans le secret avec toi. Tu as des choses extraordinaires que tu lui dis. Des choses que nul ne peut sonder. Tu es dans son intimité. Ne sors jamais de son intimité, Saint-Esprit. Imparte-le d'une manière extraordinaire. Imparte, Seigneur mon Dieu, maman, d'une manière extraordinaire. Imparte, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ces enfants d'une manière extraordinaire. Pour que, Seigneur mon Dieu, Seigneur le Père ait toujours cette provision abondante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom, notre Dieu. Lorsque tu as dit, Ézéchiel se plaignait. Seigneur, que tu voulais, Seigneur mon Dieu, raccourcir ces jours. Parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as envoyé ton messager, Esaïe, pour qu'il lui annonce que ces jours sont écoutés. Seigneur, tu lui as rappelé. Que si tu lui donnes encore quelques jours, c'est à cause de toi-même. A cause de toi-même et de ton nom, Seigneur mon Dieu, nous t'appelons dans ce ministère. A cause de toi-même et de ton nom, Seigneur mon Dieu, nous t'appelons. Pour que ce que tu as dit dans le secret à ton serviteur. Pour que ce que toi, ce que toi, tu as révélé à ton serviteur en cette saison. Que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, habite cela. Que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, mette de l'huile là-dessus. Pour que rien n'échappe à ton serviteur. Pour que rien n'échappe à ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Pendant que je prie, tu vas prier aussi parce que c'est ce que, lorsque tu es dans la présence de Dieu ce matin, Dieu entend ta voix. Tu es venu parler à Dieu ce matin. Alors nous allons, lorsque nous sommes dans sa présence et qu'on a pris un programme, notre chef qui est notre premier ennemi se lève. Et il dit non, je ne peux pas. Sixième jour, quarante jours, Seigneur apprends-moi à compter, à bien compter. Seigneur apprends-moi à bien compter. Parce que quand tu comptes le jour de ton mariage, quand il approche, l'adrénaline monte. Seigneur que l'adrénaline du jeûne monte. Que l'adrénaline de te rencontrer monte. Que le jour J, qui est le jour 40e jour, soit le jour de l'accomplissement. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans le livre d'Esaïe au chapitre 40, verset 29, il dit, il donne de la force à qui elle lasse et il augmente la vigueur à celui qui est fatigué. Je suis dans la version lui-sommeur. Dieu donne la force à celui qui est lasse et il augmente la vigueur à celui qui est fatigué. Alors parfois, on est fatigué. On est fatigué parce qu'on a changé notre programme alimentaire. Mais je vais me lever. Nous allons nous lever ce matin contre tout esprit de découragement. Cette chose qui te décourage, qui te dit, tous les jours tu jeûnes. Et alors, ça c'est le 40e jeûne. Dis au Seigneur ce matin, c'est mon premier jeûne avec toi. Que ce jeûne soit exceptionnel. Au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Père, voici ton peuple. Voici ton peuple. Tu vas te mettre debout et tu vas prier. Tu vas te mettre debout et tu vas prier. Père, voici ton peuple. Ce peuple que tu t'es donné. Ce peuple que tu as choisi. Ce peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec qui ? Tu as une alliance particulière, Seigneur, à renouveler. Tu as une alliance scellée. L'alliance que Christ même a scellée. Ce peuple, Seigneur, il peut arriver. Qu'il soit fatigué. Qu'il soit chargé. Qu'il soit Seigneur mon Dieu, mon roi, qui perd de sa vigueur. Mais au nom de Jésus, je réprime les esprits de découragement en vous ce matin. Au nom de Jésus. Tout esprit de découragement qui habite quelqu'un. Au nom de Jésus, par l'autorité du père de cette maison. Par l'autorité de Papa Joie. L'autorité de notre père spirituel. Dans cet hôtel où il m'a donné la grâce de parler ce matin. Au nom de Jésus. Je réprime le découragement. Je réprime la lassitude. Au nom de Jésus. Toute chose qui vous opprime. Et qui dit que toi-même tu es entré dans le jeûne. Regarde les problèmes que tu as. Regarde les dettes que tu as. Au nom de Jésus, je réprime. Je réprime ces esprits de condamnation. Au nom de Jésus, sur vous. Je réprime cet esprit de condamnation. Au nom de Jésus, tout esprit qui te condamne. Qui te met à ne pas comprendre ce que tu es en train de faire. A te résigner. Je réprime cet esprit maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que tu es dans le jeûne. Tes oppresseurs viennent te assurer. Pendant que tu es dans le jeûne. Pendant que tu as besoin de concentration. Ils viennent y réclamer leur dette. Au nom de Jésus. Je me lève sous l'autorité de Papa Joie. Sous l'autorité de cet homme. Qui s'est établi. Que Dieu a établi dans cette terre. Au nom de Jésus. Je réprime. Je réprime. Je réprime. Ces choses qui t'empêchent d'avancer. Ce qui décourage ta relation avec Dieu. Et qui te dit. Que combien de fois tu as déjà pris 40 jours de jeûne. Est-ce que quelque chose va changer. Je commande à cet esprit. De cesser de te parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est entré en communication avec toi. En cette saison particulière. Cet esprit est éçu. Au nom de Jésus. J'appelle la déchéance. De tout esprit. De lassitude. Les esprits qui ont connecté. En cette période. Les mauvaises connexions en vous. Les esprits qui ont renouvelé. Les choses qui vous perdent le temps. Je commande à ces esprits. C'est les esprits de lassitude. Ils apportent des troubles dans les coeurs. Ils apportent des regrets dans les coeurs. Au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je réprime ces esprits. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu. Toutes choses que tu vas voir. En cette saison. C'est des choses que tu dois voir. Il est hors de question. Que tu vois ce que Dieu ne te demande pas de voir. C'est pour cela qu'au nom de Jésus. Je réprime tout esprit. Qui va vous connecter aux choses que nous ne sommes pas visibles par votre Dieu. Au nom de Jésus. La présence de Dieu. Seigneur, elle refuse le péché. Dieu ne supporte pas voir le péché. Tout esprit qui est connecté à toi. Et qui t'amène à voir le péché. Ça veut dire que cet esprit va te décourager à la sainteté de Dieu. Je réprime cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit non favorable. Au nom de Jésus. Qui se remue devant toi. T'aménant à te distraire. Au nom de Jésus. Je réprime cet esprit. Au nom de Jésus. J'appelle en vous l'esprit de force. Au nom de Jésus. Dieu donne la force pour courir en cette saison. Dieu donne la force pour marcher en cette saison. Dieu donne la force pour s'envoler en cette saison. Comme de l'aigle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit soit le partage de tous. Au nom de Jésus. Vous qui êtes dans cette arène. Au siège. C'est mon Dieu. Mon roi de cette commission. Tous ceux qui sont hors de cette commission. L'église de Bonova. L'église de Saint-Mérima. L'église du Gabon. L'église internationale. Vous recevez la force de marcher. Vous recevez la force de continuer. Vous recevez la force de vous établir. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est notre fortificateur. Dis au Saint-Esprit, tu es ma force. Dans cette alliance où Jésus m'a connecté à son Père. Saint-Esprit, tu es ma force. Tout ce qui parle contrairement. Je refuse de comprendre cela. Je marche, je cours, je m'envole. Dans ce programme, je ne me fatigue pas. Au nom de Jésus. Christ est ma bannière. En lui, je suis puissant. En lui, je suis juste. En lui, je suis saint. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous te disons merci pour ce moment. Merci toi qui as décidé au cours de cette saison. Jour de cette montagne. Tu as placé ton serviteur au prophète. De nous rappeler l'alliance. Et de libérer ceux qui étaient en voie sous les jouges de l'ignorance. Des réclamations et des oppressions. Nous voulons te rendre toute la gloire et te célébrer, te magnifier. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Tu as commencé avec nous Seigneur. Nous savons que tu continues et tu achèdes. Glorifie ton nom et règne. Dans le précieux nom de Jésus. Notre Seigneur est sauveur. Nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux t'asseoir en poussant des cris de joie ? Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue en ce sixième jour. Amen. Sur la série des 40. Alléluia. Et quelqu'un me disait mais 40 c'est beaucoup. Je lui dis non 40 c'est pas beaucoup. Parce que dès que tu as traversé 21, tu as atteint 30 et tu as atteint 40. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ? Et comme quelqu'un disait encore tout à l'heure, un ennemi va se tenir pour te dire depuis que tu es jeune, qu'est-ce qui s'est passé ? Alléluia. Regarde un athlète qui court et qui a un objectif, c'est de remporter son prophète. Est-ce que le fait qu'il ait échoué les autres, parfois, veut dire que cette fois-ci il ne va pas prendre ? Et qui t'a dit que les autres, parfois, tu as souvent échoué ? Alléluia. Donc, tiens bon et avance. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Satan ne te manquera jamais ce que Dieu va faire. Jamais ce que Dieu a déjà fait. Il te manquera ce qui est inutile et dont tu n'as pas besoin. Est-ce que quelqu'un est là ? Il viendra seulement avec un passé honteux. Jamais il ne te manquera le gros avenir qui est devant toi. Il te présentera tes échecs. Il te présentera le retard. Il te présentera la vie de tel. Il te présentera tel. Jamais il ne t'ouvrira les yeux sur ce que Dieu est sur le point de faire. Pour cela, refuse de l'écouter. Refuse la voix du découragement. Est-ce que quelqu'un est là ? Dis avec moi, je refuse la voix du découragement. Je refuse la voix du découragement. Alléluia. Je refuse la voix du découragement. Je refuse la voix du découragement. Amen, amen. Dis à ton voisin, depuis que tu dors, ta vie a changé. Papa, enseignez l'autre jour, sur acheter le temps. Amen. Nous n'avons pas assez de temps. Amen. Et nous ne devons pas courir, prendre la... On a un machin. On s'est dit assis. On a rampé. C'est l'envol. Tu es là. Dis à ton voisin que maintenant, là, c'est seulement l'envol. Depuis là, tu t'es assis. Amen. Depuis là, tu as rampé. Tu as dormi. À plat ventre, sur le dos, toutes les positions. Maintenant, c'est seulement là. Il n'y a plus de pause. Alléluia. On n'a jamais vu une église où on jeûne et on prie comme ça. On est dans les programmes. Tu as compris. Dis que tu viens de commencer. Parce qu'après la série des 40, s'il y a quelque chose qui arrive encore. Alléluia. Amen, amen. Comme quelqu'un qui vient vous poser la nourriture que le chef cuisinier fera la cuisine. Amen. Moi, je t'ai dit que je suis maman, bonne nouvelle. Je viens seulement te dire ce qui est en train de se préparer encore là-bas à la cuisine. Qu'après ça, dis à ton voisin, quelque chose arrive. Amen. L'envol seulement. Tu vas seulement réussir. Tes enfants vont seulement réussir. Voulus ou pas. Amen. Quelqu'un a dit quelque part que je n'ai jamais vu le genre d'église ici. On est à l'église tous les jours. Je lui dis oui. Tu as vu le sorcier qui se repose. Même le jour où on dit c'est férié, il est en sorcellerie. Satan se repose à ton sujet. Tu t'es là à reposer de ne pas manger un jour. Parce que tu as commangé le 25 décembre. Tu dis maintenant comme j'ai commangé hier, aujourd'hui le 26, je ne mange pas. Mais ça tu manges encore. Et encore. Et encore. Et alors. Et la parole est la nourriture de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Une dame a fait ce témoignage il y a quelques jours. Du côté de l'éclangé. Amen. Or de ce pays. Elle dit. Je suis mariée depuis. Et je suis allée à l'hôpital. Je ne savais pas ce qui se passait avec mes ancrailles. Et après des examens, ça c'est avant de rencontrer ce ministère, de dire où il y a Jésus. Amen. Elle dit. Je suis allée à l'hôpital. On a fait des examens. On a coulé des gros mioms. Dans mon ventre. On disait que ces gros mioms. Je ne peux ni concevoir. Amen. Et même si je console enfant, elle ne peut même pas vivre. Ça va, elle se met étouffée. Alléluia. Et ça, c'est avant qu'elle rencontre la parole du Seigneur Jésus au camé de cette oeuvre. Dernièrement, lorsque le papa a fait un tour en Suisse, la parole de Dieu lui a été annoncée. Elle a renoncé. Amen. A toutes ces choses. Tu crois que tu vas chez les marabouts. Tu ne fais rien. Tu ne faisais rien. Dis à ton voisin, tu ne faisais rien. Elle était championne. Tu es là. Assise là-bas à l'éclanger. C'est elle qui a envoyé les gens à partir du Cameroun. Elle dit, va à tel endroit. Elle n'est pas au Cameroun. Mais elle t'indique où tu dois aller. Est-ce que tu me suis? Dernièrement, donc, après avoir dit oui à Jésus, elle s'est engagée. Et le Saint-Esprit a libéré une parole de la bouche de nos que perd dans la maison. Que dans cette maison, il y aura tes enfants. Amen. Elle a commencé ses programmes. Elle dit, je n'ai jamais pris les programmes de jeu. Tout ce que j'ai souvent eu à prendre, c'est le bain de telle écorce. Je prends telle écorce. Je fais ceci. Je fais cela. Je fais cela. C'est ça que moi, je connais. Le genre qu'on dit 40 jours aussi. Mama Flore, je vais m'en sortir. Je dis, commence d'abord. Quand le bébé marche, il commence par marcher. C'est son premier jour. Sa première fois de prendre les programmes de jeûne et de prière. Elle dit, prenez le jour où elle a commencé. Car, 6 heures. Jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière. Parce qu'elle suit tous les programmes. Elle n'allait pas à l'église. Elle a commencé à aller à l'église deux fois par semaine. Elle est chez les blancs. Elle est épousée en blanc. Parce que tu penses que servir Dieu, suivre Dieu, c'est parce que tu manques d'argent. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas les femmes du blanc. Mais elle est chez les blancs. Les vrais blancs. Avec l'argent. Alléluia. Elle va à l'église deux fois par semaine. Dès qu'elle rend, qu'elle est l'église, elle part aux enseignements le mardi, le dimanche. Elle part. Elle suit tous les enseignements qui sont donnés en ce lieu. Elle a donc commencé le programme déjeuner. Elle me dit, maman, premier jour. Comme papa a dit que le samedi, on clôture à 14h. Et le dimanche aussi, on clôture à 14h. Maman, le premier jour, j'ai cru que j'allais mourir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Dieu Seigneur, j'arrête aujourd'hui à 16h. Amen. Et je vais prendre les deux jours qui doivent finir à 18h. Je vais les mettre le samedi pour finir le samedi à 16h. Alléluia. Elle a plancé. Elle avait donc rendez-vous il y a quelques jours seulement avec le gynécologue, cette semaine toujours. Elle est repartie. Elle dit, je m'en vais refaire ces examens. En nom de Dieu, elle a parlé dans ma vie. Elle est repartie. Le docteur est dépassé. Pour les premiers examens, alléluia. Maintenant, le deuxième résultat, c'est le concret total. Les mûmes ont séché, 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 seigneur, séché. Et le docteur lui dit, mais attends, rien ne t'empêche. Le même hôpital, le même gynécologue. Rien ne t'empêche maintenant de concevoir et de garder la grossesse. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des choses qui se passent. Beaucoup ont débuté ce jeûne et j'ai reçu des coups de fil. Maman, je n'ai jamais eu le paludisme. Mais le paludisme a commencé. Tu es là. Maman, pour mon corps, je suis couché depuis. Je prie couché. Alléluia. Mais j'ai dit, je ne casse pas. Je dis, ah? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, maman. J'ai eu comme ça deux cas. Et moi-même, j'étais le troisième cas. Tu es là. Dès le jour où on a eu un cœur. Dès lundi, dimanche, tout allait bien. Lundi, matin, on a commencé. On a fini la prière. Tôt le matin. Minuit, on a prié. Matin, on a prié. Neuf, on a prié. J'ai commencé, je montais, je descends. Aux environs de onze, un fois subis ton venu de l'enfer. Amen. Coups bâtis général, le corps, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on a cassé le cou. Ou quand tu touches ici, tu sens comme si tu avais les amygdales. Et Satan me dit, tu te rappelles que quand tu étais étudiant, tu avais eu les amygdales. Voilà ceux qui sont à la gauche, ce refrain et tout. Il faut prendre les remèdes. Il faut dire, je suis dans le remède. Je suis venu au temple. J'ai dit à la maison, vous allez vous débrouiller sur ce que vous mangez. Je n'ai pas été appelé pour vous faire la cuisine. Oui, c'est ça la vie de sacrifice. Je l'ai dit, l'air est venu où je dois m'envoler. Donc vous allez vous débrouiller. Amen. Quand j'étais par là, le jour où on était au Gabon, vous faisiez comment? Déjà, je ne peux pas me coucher ici et dire, je reste couché. Je suis venu au temple le premier jour. Amen. J'ai pris le document de Pierre. Bien aimé. Ce programme que papa a donné, c'est moi qui l'ai écrit. Tu es là. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne l'ai pas écrit que j'ai écrit. Quand tu regardes les enseignements qui sont dedans, et le bouc émissaire, et Jésus, le transfert des péchés, je connais le genre de choses-là. Ce sont ces enseignements que tu n'as pas vus. J'ai juste travaillé avec papa, 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 sur le téléphone. Amen. Pendant qu'on était au Gabon, il me dit, ce n'est pas un programme qui a été fait en deux mois. Non. Les quelques jours qu'on a passé au Gabon, on n'a pas dormi. Il me dit, travaille. Je commence à travailler et je n'avais que mon téléphone. Je travaille, je travaille, je travaille. Bam! Le travail se perd. Je lui dis, papa, ça s'est perdu. Il me dit, donc je parle là. Tu me dis, ça s'est perdu. Je dis, Seigneur, je commence encore. Comment? Je me rappelle, j'avais les noms. Je recommence, je travaille, je travaille, le travail, bam! Ça se perd, je dis, ça tente, tu mens. J'ai déposé le téléphone. J'ai commencé à losing and minding, losing and minding, losing. Comme j'avais le manuscrit, son manuscrit, j'ai recommencé à travailler. Ce qui fait que quand on a fini, quand je n'ai plus fini, j'ai envoyé seulement, bam! Je dis, Marianne, voilà le travail. Je cherche à l'imprimer. Mais ça sort là-bas comme ça va. Elle imprime seulement. Alléluia! Je n'avais pas d'ordi, je n'avais rien. Il me dit, voilà le programme de 40 jours. Elle sait quelqu'un là. Alors, moi-même, en écrivant, parce que quand tu saisis, tu peux ne pas retenir. C'est où je dis, je ne veux pas jouer avec la familiarité. Pour dire, je connais. Alléluia! Je suis venu ici au temple le lundi. J'ouvre la première section des 10 jours. Je dis, ah ah! C'est comme ça que c'était puissant. On dit, secoue la tête. Ah Jésus! Tu es là! Ce que j'ai ressenti, c'est comme si tu allais tirer les racines de mon village maternel et paternel et du lieu où je suis né. Alléluia! Satan a dit, attends alors! Amen! Je lui ai dit, tu es petit. Il a créé, il a fait tout ce qu'il a fait. On a fini, on est rentré à la maison. Ça persistait. J'ai dit, je ne peux pas arrêter les programmes. Même si je prends le remède. Tu me suis. Je continue le programme. J'ai dit à ceux qui étaient dans les mêmes secourses, on s'est recouvré combien de personnes, plus de 5, 6, 7 personnes dans les mêmes secourses. J'ai dit, ce qu'on fait, c'est que nous prenons les remèdes pour la chair au jour d'aujourd'hui qui semble un genre. Alléluia! Mais nous continuons. Tôt le matin, tu avales le compénie. Amiri, tu es dans du continu. Une fois! Tu ne casses pas. Et on a continué. Et on continue. En ce que quelqu'un me suit, malgré les effets ralcans et les doliprane que je prenais pour que la tête, le mal de tête baisse, ça ne partait pas. Le premier jour, nous sommes à la phase des témoignages. Le premier jour de rencontre ici, c'était quand? Mercredi. Alléluia! Je pouvais rester couché? Et je dis, je suis la femme de l'homme de Dieu. J'ai tout ça ici. Mais l'on s'en est pas sexuellement transmissible. transmissible. Alléluia! J'ai porté mes pieds, je suis venu au table. Amen! Et même, dès qu'il a commencé, il enseignait, il priait, il enseignait, il priait. Certaines choses faisaient un genre dans mon corps. Comme si je dis, on est rentré. On a pris la scène à minuit. On a fait toutes les déclarations prophétiques. Satan disait qu'il résiste. Le jeudi, où il a déclenché le thème lui-même, par quel sang? J'étais assise là-bas. Les doigts, si, se sont paralysés. Tu es là. J'ai dit paralysé. C'était comme si je portais les bagues aux doigts et c'était calé. Tu me suis. Après, j'ai senti quelque chose au niveau de la tête. Amen! Comme si on a arraché quelque chose instantanément pendant qu'il prêchait. C'est par quel sang que tu es ancré. Quand je fais encore ça, ça fuit. Je dis, Alléluia! Satan, tu es parti. On est rentré à la maison. J'ai commencé à faire les témoignages. Je tourne, je tourne, je dis, tu es parti où? Malgré de ne pas prendre rien, malgré de telle chose rien, tu me suis. Mets-toi dans ce programme. La première session dans ce programme, on a dit le livre, c'était mille fois seulement. Premier, je me suis rendu compte, c'est quand je regardais bien que je me rends compte que le document en question, lorsque je le saisissais, il y avait un grand ceci sur les pas de Jésus et tout. Rien. C'est comme si tout n'était pas sorti. Mais l'essentiel est sorti. Tu es là. Il parle de la couronne d'épines. Au début, les dix premiers jours, Alléluia, la couronne d'épines. Pendant que tu lis, tu médites. N'attends pas seulement les points de prière pour prier. Il y a des points de prière qui ressortent. Proclament. Et lorsqu'il a dit dix jours, le même point, le même thème, sans courir, c'est parce qu'il veut qu'on insiste. Tu me suis. Donc, ne dis pas, j'attends la réception individuelle. Parce que les dix jours-ci, je vois dedans, la honte est enlevée. Les limitations sont brisées. Tu es là. Les maladies dans la tête, les yeux, les nerfs, les cancers, toutes ces choses-là, folie, les oublie. Tu es là. Les flèches sataniques, toutes ces choses sont obligées de faire comment? De fuir. Dix jours. Donc, n'invite pas quelqu'un pour dire, allons, l'homme de Dieu va te recevoir, tu seras déçu. Dis-lui, voilà, non seulement le programme, offre ça même à quelqu'un. Tu es là. Mais également, allons au programme. 40 jours d'enseignement et de prière. Vous allez retrouver les enseignements, non seulement sur CCI Online, mais également sur YouTube. Tu cliques seulement pour faire Jean-Colenzoua, YouTube. Ça s'affiche. Les enseignements sont là. Suis et reçuis. Même si tu as déjà suivi ici, suis et reçuis. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu est à l'oeuvre. Le programme des 21 jours du début d'année, une dame est venue ici pendant que nous étions là cette semaine. Elle fait ce témoignage. Elle dit, maman, je n'ai pas eu le temps de témoigner. Je rends gloire à Dieu les 21 jours là. Ce n'était pas le genre qu'on dit tous et vomis. Non. Dès que je touchais le document, je commençais seulement la louange et la prière. Je vomissais. Seul. Pendant les 21 jours et plus, que ce soit pendant la prière, que ce soit à la maison, qu'est-ce qui sort? Je ne sais pas. Obélis un peu. Est-ce que quelqu'un me suit? Naman a dit, je savais que lorsque je vais chez le prophète, il va me toucher. Il va faire ci. Il va faire ça. Mais une seule parole lui a été donnée. Alléluia. Et il a obéi. Il a été guéri. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière par laquelle tu voudrais que Dieu opère et agisse dans ta vie n'est pas la manière par laquelle lui, il voudrait opérer. Somme 107-20, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Il a envoyé sa parole et au cours de cette saison, nous sommes édifiés. édifiés. 40 jours, tu as le document et nous sommes au temple. Tous les maîtres dits, 16h30. Tous les jeudis, 16h30. Tous les manquedis, 16h30. Et samedi, tous les samedis, de 7h, Alléluia, à 10h. Et tous les dimanches, à 9h. Même si c'est caché où? Ce genre de démon, ce genre de problème ne sort que par le jeûne et la prière. même s'il était caché où? Il va seulement sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu suis ses enseignements qu'il donne, pas ses enseignements, même tu es délivré. Tu comprends beaucoup de choses. Lorsque l'au courrier, il parlait par exemple de la puissance du sacrifice. Mais je t'ai dépassé? Oui. Je lui dis, je comprends maintenant. Je comprends ta stratégie. Lorsque le premier voyage du Gabon, le Saint-Esprit a dit, tu dois déjà partir. Alléluia. Tu as fait un sacrifice que je n'ai pas compris. Je m'en vais dire quelque chose. C'est la fête des femmes, mais je m'en vais dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose et tu es convaincu que c'est Dieu, si ton conjoint n'a pas le même niveau spirituel que toi, ne lui dis pas. Il va te bloquer. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, prends Isaac, va sacrifier. S'il avait dit à sa femme, bagarre est mieux. Tu es là. Je dis, scandale, l'enfant de qui? Fais tes choses pas mes enfants. Tu es là. Tu me suis. Tout ça m'est revenu, j'étais assise comme ça, j'avais froid. Que le père si. Lorsqu'il me dit seulement, je vais, je veux sortir avec les enfants. Tu sais que je ne suis jamais là, je monte, je descends, je n'ai même pas le temps avec les enfants. Je regarde là, la boulangerie avec les enfants. Je le regarde. Tu dis, mes enfants, à la boulangerie, toi seul, je reste à la maison. Papa, mon cœur, tu es là. Parce que quand tu vas commencer à parler en langue, à voir tes choses à gauche, à droite, peut-être que mon enfant va faufiler. Tu dis que pas mon enfant. tu es là. Voilà la boulangerie. Il ne parte pas à pied. Tu es là. Ton cœur fait tchiki, 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 tchiki. Maintenant, on te dit, va sacrifier. J'attrape tes pieds. Où tu vois moi, quelqu'un meurt. Tu me suis. Je suis resté, je lui dis, je comprends maintenant ce que tu as fait. Dieu dit, le voyage est éprouvé. Tu dois partir. Alléluia. Il me dit, nous ne bougeons pas si on ne fait pas un sacrifice. Tu me suis. C'était une violence pas possible. Je le regarde. Je dis, c'est pas croyable. À ce moment, comme il disait hier, tu commences à lier les esprits de confusion. Tu es là. Tu sais, on appelle l'esprit de pauvreté être un esprit qui t'amène à dépenser, 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 à donner, à donner, à donner. J'ai dit au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté. Ça, ce sont mes pieds individuels. Je donne mes secrets aux journées de la femme. L'esprit de pauvreté qui fera que tu ne fais que donner, 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 donner. Je dis au nom de Jésus. Je suis dans mes prières en chemin. Il n'est même pas là. Je lis cet esprit. Je n'ai lié l'esprit là à rien. Il allait faire le sacrifice. Tu es là. Après, je suis à cette anglais. Je dis, Seigneur, je me soumets. Amen. On est à l'au-garde. On est arrivé. Premier jour. Première nuit. Les batailles. Mais on avait la paix. Deuxième nuit. Troisième. On a fini le programme. Les agents sataniques qui venaient étaient dépouillés. Ce qu'on a vu était inédit. Lorsqu'on est parti de là, quelqu'un a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Amen. Qui était que nous savions que comme vous venez, vous n'allez pas repartir. le Capon ne rit pas en sorcellerie. Je dis comme vous, vous croyez que l'Ouest a magie. Tu es là. Je dis, il ne rit pas. C'est cette nuit que je lui disais que je comprends. Je comprends ce que tu as fait. Il me dit oui. Même la deuxième fois comme on est parti. Même traitement. Il me dit, on ne bouge pas. On finit d'abord tel programme. J'ai le papa boitain qui arrive. La rire grand-père. On finit son programme. Voilà mes sacrifices. Tu me suis. Lorsqu'on est parti pour le Gabon, même laisser à manger à la maison, c'était un match. J'ai dit à Dieu, je pars et je fais le sacrifice. Tu me suis. On est parti. C'était encore inédit. J'ai compris toutes ces choses à l'enseignement d'hier. Une voix pâle. Tu es là. Une voix pâle. Les gars sont moins de franc-maçonnerie. Sont moins de sacrifice. Sont moins. Il faut voir comment les églises meurent au Gabon. Jésus de Nazareth. Une impudité. C'était rare. Les hommes de Dieu qui du Cameroun, ils partent s'implanter. Quand ils rentrent, ils sont encore là-bas divorcés. Un couple qui s'aimait. Tu me suis. Les gars ne rient pas. Les églises meurent. La franc-maçonnerie est à l'œuf. Les sirènes taffent. La puissance de la forêt. Les gars ne rient pas. Et toi, tu vas les affronter comme ça. Quelqu'un qui passe le temps à sacrifier, comme il disait, le sang de sa femme, d'un franc-maçon, le sang de son premier fils, parle sur l'autel qu'il a sacrifié dans ses loges. Tu me suis. Suis l'enseignement de Dieu. Et toi, tu viens, Jésus, Jésus, Allélie, Amen, Amen. Il te souffle, tu es vidé. C'est pour cela que tu dis, je suis allé prier chez tel, j'ai senti comme si j'allais mourir. Tu allais comment? Les gars, moi, c'est un autel, parle. Tu dis, je comprends maintenant ta sagesse, papa. Ça fait que quand les gars viennent, l'autel parle, en dehors de nos jeûnes, en dehors de nos prières, en dehors de nos consécations, en dehors de... L'autel parle. Les sacrifices parlent sur l'autel. Ils parlent sur l'autel. Notre Dieu parle. Quand il s'élève, la couverture, la protection sont là. Personne n'arrive à faire quoi que ce soit. Et les gars sont confus. Et les seuls témoins, c'est que les gens-ci, ils sont revenus. Et quand la première fois vous demandez que tu allais d'abord finir avec le Cameroun pour venir ici, tu me suis. Tu as fini au Cameroun pour venir ici, donc comme Dieu m'a te manqué. Tu es là. Et on est reparti, ils sont dépassés. Et ils s'entendent que nous sommes encore et toujours vivants. Et il y a d'autres chantiers encore. Et nous irons toujours. Et les enfants qui s'engagent et les hommes de Dieu, on a vu des délivrances, ils enseignent les hommes de Dieu. Tu vois comment quelqu'un reprend le courage. Tu vois comment quelqu'un est délivré. Et reprend le mystère. Et les hommes sont gagnés. Donc on ne joue pas avec un genre de choses. Tu ne vas pas vaincre les forces sataniques de la maison de ton père et de ta mère. Seulement, tu mens. Tu es là. Moi, je vous ai acheté. J'ai le gros légal sur la famille. Alléluia. J'ai acheté la famille depuis. Avec les alliances qui ont été tissées depuis. Je suis au contrôle de la famille. Et tu décides de sortir de cette alliance. Simple comme ça. Moi, tous les jours, je fais mes sacrifices à l'autel. Amen. Parce que vous êtes mes esclaves. Je dois m'en sortir. Je fais mes sacrifices tous les jours. Et toi, tu dis mais j'ai déjà dit oui à Jésus. Et pourquoi ma vie ne dame pas ? Sacrifie ton corps. Rien. C'est toi qui es dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication. Jeune, tu ne jeûnes pas. Fais Dieu, tu ne veux pas. Tu ne fais rien. Et tu veux sortir. Tu veux que ton âme, tu veux sortir. Oui, ton esprit est déjà sauvé, né de nouveau. Tu meurs maintenant, tu vas au paradis. Mais le reste pour jouir des bénédictions sur terre. Alléluia. Si tu ne te lèves pas en puissance, Alléluia. Tu seras toujours à terre. Engage-toi. Tu me suis. Il y a des batailles. Il y a un style de biais. Quelqu'un me racontait un témoignage dernièrement dans un salon. Il me dit maman, ce que j'ai déjà fait ici dehors. Mon enfant était tombé malade. Celle que tu vois qui est comme métisse là. les yeux aveugles en plein jour. L'enfant mourait, le cœur se fatigue. Quand on arrive à l'hôpital, on a fait les hôpitaux, on ne trouvait rien. Au bout, le médecin s'est levé, il a dit ne tuez pas cet enfant avec les remèdes. Maman, cherche un homme qui prie. Elle amène cet enfant. Elle a porté son enfant. Elle dit, elle est arrivée chez un homme de Dieu à Douala. L'homme de Dieu a commencé à faire ces choses, ces choses, ces choses, ces choses, ces choses. Je vais dire à quelqu'un, quand il y a le faux, il y a le vrai. Amen. Ça ne donnait pas. Quelqu'un venu lui dit que tu fais quoi ici? Ah, c'est un bandit. Pour tout ton enfant, ils sont portés l'enfant, ils sont allés chez les musulmans. Arrivés chez l'imam, l'imam lui dit, ici là, c'est grave, on n'est à partir avec l'enfant. Mais nous allons travailler sur l'enfant. Pour cela, tu dois faire des sacrifices. Tu es là. Premier sacrifice, un bœuf. Tu es là. Elle s'est battue, elle a offert. Deuxième sacrifice, telle chose. Deuxième, troisième sacrifice, telle chose. Et les gars étaient dans leurs incantations de nuit comme des jours, de nuit comme des jours, de nuit comme des jours. Tu me suis. Et pas, je dis, c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas ces choses. Parce qu'ils font comment, dans le monde éthéné, sacrifice contre sacrifice, pouvoir contre pouvoir. plus tu feras les sacrifices là-bas, plus bam, tu t'élèves. L'enfant a pu recouvrir la vue. Alléluia. L'enfant a pu se rétablir. Elle est sortie de là. Elle bénissait le Seigneur. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? La situation avec laquelle je l'ai couvrir, c'est que l'enfant n'a pas rechuté des yeux maintenant. Mais l'enfant a rechuté de la même maladie. Le cœur et la chaleur dans le corps. Tu me souviens? À partir de 19, l'enfant commence à chauffer. La jeune fille, elle a eu le bac. Elle a eu le bac à 17 ans. Elle commence à chauffer. On a déjà fait tous les examens. Le réchauffement sort du corps de l'enfant. On ne voit rien. C'est où je lui dis, tu sais, Satan ne combat pas Satan. Tout ce qu'on avait fait là, c'est qu'on a négocié. Tes bœufs, tes bœufs et tous tes agents et tout ce que, ils ont négocié entre eux. Ils ont apaisé. La réclamation est là. Lève-toi maintenant, Jésus. Le vrai sacrifice. Imagine-toi maintenant que tu pourras dire à cette femme, en dehors du jeu, en dehors de la prière, offre des sacrifices à Dieu. Elle sera la première à bavarder. Oh, les églises éveillées. Tu es là. Tu manques de puissance parce que tu ne fais pas ce genre de choses. Elle sera la première à dire quoi? Les églises éveillées. Ce n'est pas les églises éveillées. C'est dans la Bible. Salomon n'était pas allé pour dire à Dieu, je viens te donner le sacrifice et tu me donnes ceci. Il est allé rendre grâce à Dieu. Il a offert ce sacrifice. Bam! Et le Dieu de l'hôtel a répondu. Tu me suis. Un jour, j'avais fait un songe. Et je me suis levé le matin vers 2h du matin, je me rappelais bien du songe. Et j'ai dit, je vais écrire ce songe. Après, j'ai oublié d'écrire. Je me suis lancé dans les méditations. J'ai oublié d'écrire. Et le songe, quand je me rappelle vers 5h, je dis, hé! Homme de Dieu, j'ai fait un songe. Je tape la tête. Viens. Je tape. Je tape. Viens. Je prie en langue. Tu es là. Je dis, j'ai parlé en langue copieusement, parler, parler, vibrer, vibrer pour que ça revienne. rien. J'ai lié, chassé les esprits qui attaquent les esprits. Rien. Je dis, c'est pas croyable. Pourtant, je dis que le songe était vivant, puissant et vrai. Je ne me rappelais plus de rien. Pendant que je suis à la maison, je dis, comme on dit souvent chez les bêtis, mazouaiyava, je vais mourir comment ici? Alors que j'ai les choses en main. Alléluia. Je suis ancré dans le tiroir. J'ai pris un sacrifice. Le sacrifice c'est lequel je te fais mal. Tu es là. Ça te fait comment? Tu veux manger. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. J'ai porté mes pieds à la rencontre de l'homme de Dieu. À peine je prends le sacrifice, je commence. Il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Il prie, 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 prie. Il ne savait pas ce pourquoi j'étais venu. Alléluia. Il prie, 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 prie. Je dis, Dieu m'entend instantanément. On n'a pas fait cinq minutes. C'était clair devant moi. Tu es là. Dès que j'ai revu, j'ai dit, je suis là. Jésus! J'ai repris les 20 000 que je disais que je pars au marché. Amen. J'ai dit, j'ajoute encore. Je dis, c'était quand un songe qu'on ne joue pas avec. Pense à Christ. Ce qui avait été perdu, j'ai retrouvé. Et ce qui s'est passé instantanément, je me rappelais, j'ai noté, les deux jours qui ont suivi, l'accomplissement du songe a commencé. est-ce que quelqu'un est là? 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, 40 nuits de jugement prophétique et de sainte scène et d'expression du sang. Si tu ressors de ces programmes, Alléluia, sans témoignage, je crois qu'on doit aller te baptiser dans la main. Chapitre 10. Dès le premier jour, Daniel a eu à cœur de jeûner et de prier. Dieu a répondu. Dès le premier jour, Dieu répond au prier. Il n'a pas eu besoin d'attendre 21 jours. Et Dieu a envoyé la réponse. Mais quelqu'un s'est tenu et a dit, ici là, je ne t'envoie pas la réponse. Tu ne vas pas recevoir. Et Daniel a dit, tant que je ne l'ai pas encore, parce que je connais mon Dieu d'alliance, mon Dieu répond. Tant que je ne reçois pas la réponse, je ne quitte pas ma position. Et Dieu a dit, il dit, mais attends, pourquoi j'entends encore que Daniel a en train de crier. Là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai envoyé la réponse. Il dit, Lacan, je me suis dit, viens, 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 viens. Va regarder ce qu'il se passe chez Daniel là-bas. Amen. Lacan, je me suis dit, ouh, il arrive. En route, dans les ailes là-bas, il rencontre que l'ange qui avait la réponse retenu par le choc du Joab de Perse. Retenu par une réclamation territoriale. Retenu par une réclamation familiale pour dire, je suis le parapluie, démoniaque. Je suis le sang de l'alliance de la famille. Ce n'est pas tel qui doit avoir le genre de mari ici. Il avait été dit dans cette famille que ça, ce sont les esclaves. Il avait été dit dans cette famille que nous les mangeons comme nous voulons. Il avait été dit dans cette famille qu'elle ne doit jamais se marier, elle doit prendre soin des autres. Il avait été dit dans cette famille que je dois continuer à vivre en lui. C'est la loi. Donc le genre de bénédiction, si ce n'est pas pour tel, tel c'est les liettes, tel c'est la marche à pied, tel c'est la queue. C'est pour cela que moi, chef de Yanda, tu es là, moi, chef Nguondo qui contrôle la région, tu es là, moi, le fondateur de la famille Moukandungou. Tu connais la famille Moukandungou. Je suis le fondateur de cette famille. Ce n'est pas tel qui doit avoir le genre de bénédiction, si. Il avait été dit que ce sont les esclaves et tout ce qui appartient à un esclave appartient à son mec. C'est moi, le serpent de famille. Leur arrière-grand-père avait fait alliance avec moi. Tout ce qui est dans cette famille m'appartient. dont elle ne doit pas avoir le genre de clavage, si. Pas de magistrat dans cette famille. Je tiens ça. Je suis la douane satanique de la famille. Je suis le parapluie démoniaque qui empêche à la bénédiction de lui parvenir. Malgré tout ce que les gens s'engagent à dire nous allons bénir, nous allons faire. Je récupère tout parce qu'il m'appartient. C'est moi, le oncle qui suis resté, le chef de famille après la mort de leur père. Ils m'appartiennent. Donc tout ce qui a eux est à moi et j'ai retenu cet ange parce que c'est moi qui les ai élevés. Ils ont ma nourriture dans leur ventre. Donc tout ce qui a eux est à moi dont je retiens. Elle n'a pas quoi ça. C'est moi, le chef de famille. Après la mort de leur père, on m'a donné le bâton de la famille. Le tout mais tout et que c'est moi qui tiens la famille. Donc en tant que chef contrôleur, inspecteur dans cette famille, je dois regarder ce qui entre et qui sort. Donc j'ai décidé que si quelqu'un doit se marier, si c'est un voyou, si on pour ça, c'est un toit. j'ai décidé et tout ce qui est bon je prends, je leur donne les miettes. C'est pour ça que je retiens cette bénédiction. Je suis la douane satanique. Mais Jésus au cours de sept ans se lève pour dire c'est pas qu'un saint qui retient ton mariage. C'est pas qu'un saint qui réclame tes entrailles. C'est pas qu'un saint quelle est l'alliance qui lui donne le droit légal. Si par un saint la famille a été vendue, si par un saint la mort est ancrée, si par un saint le célibat est ancré, par un saint la maladie la sort, c'est le sang de Jésus. Amen. Si par un saint les enfants ont été vendus, par un saint tu as pris le contrôle de la famille, par le sang de Jésus au cours de sept saisons, ce totem lâche, ce geôlier tombe. Si par un saint tu disais tu étais au-dessus, par un saint tu chutes. Et c'est le sang de Jésus. 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 Si par un saint tu disais que tu broques, tu le tiens. Je vais t'annoncer une nouvelle ce matin. Par le sang de Jésus s'il y a un, tu lâches. Par le sang de Jésus c'est bon, tu lâches. Est-ce quelqu'un là? Je suis la douane satanique, la douane ancestrale. Je contrôle ce qui entre et sort. Tu ne comprends pas qu'est-ce que ça? Beaucoup de problèmes par lesquels les uns et les autres que passent aujourd'hui sont dues aux alliances de sang de famille, les alliances des esprits familiers, les alliances des ancestres, les alliances des pactes et de plus d'une chose qui a été faite. Si par un saint une femme a été vendue par le droit du mariage, par son mari à la rose au croix, par le sang de Jésus tu es libérée, par le sang de Jésus tes enfants sont détachés de l'autel. Ils font des sacrifices. Ils n'ont pas. Quelqu'un m'a raconté un témoin et je me dis tu te rends compte? Alléluia! Quelque part. Et tu regardes, c'est l'ami de mon mari. Sa femme est morte de cancer. Voilà encore l'autre. Sa femme aussi est morte de cancer. Un temps, moi-même j'avais eu le cancer. Ça a vu. Et par la puissance de Dieu, eux, ils vivent, ils se sont remariés. Mais Dieu m'a délivré. Elle m'a même ne savait pas que Dieu l'avait délivré. Tu es là. Parce que dans leur loge, équipe d'amis et de femmes à son et de roseux christiens ont leur demandé leur femme. Le premier a livré, le deuxième a livré, le troisième voulait livrer. Il a tout fait. mais il a rencontré le Dieu de cet hôtel, le Dieu de papa Zohar. Et nous ne nous réjouissons pas. Il a eu un temps de répentance. Rien. Amen. La femme est vivante, l'inverse s'est produit. Je ne sais pas qui te réclame quoi. Si par un sang, le sang du mariage, le sang du rapport sexuel, il a envouté ta vie, il t'a vendu, il a vendu des enfants sur l'hôtel de roseux croix, sur l'hôtel de franc-maçonnerie, sur l'hôtel de tradition, par le sang de Jésus, ses alliances sont brisées. Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce que c'est toi ? C'est par quel sang ? 40 jours de jugement, 40 nuits, casser, c'est assez. Je ne sais pas par quel sang les maladies sont ancrées. On soigne comme si on ne soigne pas. Par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, par ces blessures, je suis guéri. La maladie n'a pas de place. Par ces blessures, je suis guéri. et il m'a dit qu'il ne me frappe pas des maladies, donc il a frappé les Égyptiens. C'est par quel sang que tu viennes réclamer dans ma maison, disant que mon mari avait pris des dettes, deux rois chapitres, le fils d'un prophète. il est mort, il a laissé une femme avec des enfants. Et un créancier est venu en disant, ton mari me devait de l'argent. Il n'a pas payé, il est mort. Tu es là. Je suis venu aujourd'hui te dis que comme tu n'as rien à payer, je prends tes enfants en esclavage. Tu es là. Ton père appartenait à l'association des mombos, des chefs et des sorciers de la famille. Il a mangé. Et quand c'est arrivé son tour, à son tour de donner, il est mort. Il est mort avant qu'on ne passe à la cotisation chez lui. Donc nous, l'association des sorciers, des pharmaciens, des résidus qui sont des mombos et de tout ça, nous sommes venus par le lien de sang. Alléluia. qui coule dans tes veines que tu es son enfant, nous sommes venus manger chez toi cette nuit. Et tu te tiens, c'est par quel sang? Par le sang de Jésus. Vous n'avez rien à prendre dans ma maison. Je ne paye pas les dettes de sorcellerie de mon père. Je ne paye pas les dettes de sorcellerie de ma mère. Je ne paye pas les dettes de sorcellerie de mon homonyme. C'est par quel sang? Que vous réclamez mes enfants. Ce n'est pas que l'alliance. Non. Dans cette famille, il est dit que chacun doit donner au moins un enfant. Je vais vous rappeler une chose. Par le sang de Jésus, l'acte dont les ordonnances m'ont condamné a été annulé à la croix. Il a été déchiré. Vous n'avez plus rien à manger dans ma maison. Vos de dents s'arrêtent. Il n'y a pas d'enfants mangés ici. Mes enfants sont enfants vivants. Alléluia. Par le sang de Jésus, je fais taire cette alliance. C'est par quel sang que vous réclamez mes finances? C'est par quel sang que vous réclamez les premiers-nés? C'est par quel sang que vous réclamez les garçons? C'est par quel sang que vous réclamez ma vie? C'est par quel sang vous vous dites dans cette famille que quand on épouse une femme, elle devient la femme de tout le monde? C'est par quelle alliance? Je m'en vais vous dire que je suis dans une nouvelle alliance avec Jésus. Je ne suis pas la femme de mes beaux frères. Je ne suis pas la femme de mes belles-sœurs. C'est par quel sang ça s'arrête. J'ai fait taire vos alliances que vous avez tissées ici que quand une épouse tout le monde et couche de nuit matin et me dit j'ai dit par quel ça part le sang de Jésus fait taille-sœur. Comment tu te lèves au cours de cette saison? Tu as l'affiné de prier même avec le document. Le Saint-Esprit commence ne dis pas non Jésus a prié deux heures. Non, ce que tu vas dire deux heures. Jacob a bagarré toute une nuit. Ma vie doit changer. Ma situation doit changer. Je ne sais pas par quel sang tu as mon sang mais je m'avais te dit par le sang de Jésus tu sors. Sida, hémorroïde, typhoïde, tu as pas quel sang par le sang de Jésus. Out! Le sang qui a coulé à la con. Le sang qui parle à l'autel. Le sang qui me justifie. Le sang qui me rachète. Le sang qui me scientifie. Je ne sais pas par quelle alliance. Vous m'avez consacré stérile. Vous m'avez consacré prostituée. Vous m'avez consacré chef. Mais je m'avais vous dit ce matin par le sang de Jésus qui parle sur l'autel de la croix pour moi. J'annule ces alliances. Je les saccage. Je les détruis. Je les brise. Je m'en fous de vos alliances. J'ai une alliance plus grande. Une alliance plus forte. C'est par quel sang. Tiens, c'est par quel sang. Voisin, c'est par quel sang. Tu es là. C'est par quel pacte. C'est par quel engagement. C'est par quel alliance. Tu as assez fait. J'ai été ouin. Dis-moi moi, j'ai été ouin. Du fait que j'ai dit oui à Jésus. Pour décrire les oeuvres de ténèbres. Tu es là. Et tu te tiens dans cette famille, tu commences à saccager toute une nuit. Tu commences à barquer. Ce n'est pas le moment et des passés et des traumatismes et de ceci. Tu as depuis pleuré. La parole de Dieu nous dit il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Un temps pour cesser de pleurer. Un temps pour murmurer. Tu as trop parlé de son problème. Un temps pour cesser de parler. Mais tu dois te lever maintenant et agir. et tu es le premier prophète de ta vie. Pourquoi vous baillez beaucoup comme ça? Vous avez faim? Ils ont mangé la nuit? C'est ça? Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose? Tu es là depuis normal, non? Amen. Mais dès qu'on a commencé ce programme, tu te rends compte que tu fais des gaz inédits, olympiques. Tu bailles en désordre, tu baves, tu ne comprends pas ton corps, n'est-ce pas? Par quel sang? Par le sang de Jésus, cette chuchat, je sors. Même le grand Jean-Pierre Baille, alors qu'il est souvent là, c'est chaud là. Est-ce que quelqu'un est là? Ouvre ta Bible ce matin. Nous allons prier. Donc, tu n'as pas droit à la discussion au cours de cette saison. Dis à ton corps, ça fait depuis que tu manges. Ce n'est pas maintenant que les arachides sont bons. Déjà, en temps, je ne mange pas les arachides. Mais dans les programmes, je ne sais où, l'arachide a un goût. C'est la magie. Tu es là. Il y a des choses que toi, tu as sensé, tu regardes. Je dis, mais ce n'est pas normal. En temps normal, la banane n'est pas mon fruit. Tu es là. Maintenant, c'est malodeur. Tu es là. Tu vois, tu as seulement envie de manger. C'est par que sans que l'esprit de gloutonnerie est ancré. Il sort. Ouvre ta Bible dans Ézéchiel 13, verset 18. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de supprendre les âmes. Pensez-vous supprendre les âmes de mon peuple? Tu es là. ils pensent qu'ils peuvent supprendre ton âme. Ils pensent qu'ils peuvent supprendre les âmes de tes enfants endormis et tu te réveilles et tu as seulement la coque. Ils ont déjà tué. Et conservez vos propres âmes. Ils disent et malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de supprendre les âmes. Pensez-vous supprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes? C'est Dieu qui parle. Tu es là. Tu as dit oui à Jésus. Si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, c'est le moment pour toi d'encre dans l'alliance. Que Seigneur Jésus j'ai besoin de toi. J'ai longtemps marché sur cette terre sans toi. Je te donne ma vie, je te donne mon coeur, je t'accepte comme Seigneur. pardonne mes péchés. Sois mon guide sur cette terre où nous sommes de passage, où nul ne connait ni l'heure ni le moment. Je m'abandonne à toi Seigneur. Prends concours de ma vie et dirige-moi. Sois mon Dieu dans le nom de Jésus. Et dites vous pensez surprendre les âmes de mon peuple. Amen. et conservez vos âmes. Donc vous pensez vraiment qu'au cours de cette saison vous allez tuer. En cette saison où nous célébrons la Pâque et où les uns les autres se disent c'est la période du sacrifice. Nous devons humilier au maximum les chrétiens comme il a décidé de nous quitter. on ne nous quitte pas on va lui montrer. Dieu pose dans la question à l'ennemi de ton âme à l'ennemi de l'âme de tes enfants que penses-tu que tu vas surprendre couper le fil de la vie de mon enfant par accident par incident dans un sommeil par un poison et toi tu continues de vivre non je suis le Dieu gardien de l'alliance et mon alliance c'est dit celui qui creuse une fosse tombe dans sa fosse mon alliance c'est dit l'ennemi mange sa chair et boit son propre sang Esaïe 49 14 à la fin mon alliance c'est dit que celui-là qui a voulu pendre ma dochée s'est retrouvé pendu je m'enviens de dire ce matin celui qui veut supprendre ton âme par la mort précoce par la mort subite par l'AVC c'est son âme qui est intérie celui qui veut tailler le fil de la vie de tes enfants qui veut te supprendre avec la mort celui qui libère la mort dans ta maison dans le sommeil sur tes enfants Dieu lui dit quoi tu que toi tu vas continuer à vivre et supprendre mon peuple tu es le peuple de Dieu tu es le peuple de l'alliance ils ne peuvent arracher ton âme celui qui veut arracher ton âme celui qui veut te tuer il meurt c'est pas moi qui le dit mon Dieu dit je rendrai l'affliction à celui qui veut t'afficher tes salonicien on va revenir ouvre un peu le somme 7 somme chapitre 7 et dit verset 11 mon bouclier mon bouclier en Dieu qui sauve ce dont le coeur il croit Dieu est un juste juge Dieu s'irrite en tout temps si le méchant ne se convertit pas il église son glève il pardonne son âge il vise il dirige celui des crèmes clés il rend ses flèches brûlantes voici verset 15 le méchant prépare le mal il conçoit l'iniquité il enfante le néant il ouvre une fosse la fosse ici c'est quoi c'est la tombe c'est le piège c'est le malheur il le creuse il la creuse il tombe dans la fosse qu'il a faite ne te lève pas encore dire à moi tous ces accueils tous ces accueils préparés dans ma maison préparés dans ma maison par un méchant par un méchant tout te tombe tout te tombe tout te fausse creusez pour moi pour un membre de ma famille ouvre-toi et à 20 ceux qui t'ont creusé esprit de mort sors et retourne les sainteurs au nom de Jésus il ouvre une fosse il la creuse il tombe dans la fosse qu'il a faite la fosse de l'AVC la fosse du femme là du con des moucoigneux où tu montes tu descends c'est que non là il n'y a plus rien c'est déjà en vendu on attend seulement quelques jours j'ai dit deux sentences de mort suspendues dans ta maison suspendues dans ta vie au nom de Jésus au nom puissant de Jésus à l'écoute de ma voix ce matin cette centave de mort est annulée et retourne les sainteurs et retourne les sainteurs et retourne les sainteurs et retourne les sainteurs dans le nom de Jésus son iniquité le tombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front qu'est-ce qu'il a ? Ézéchiel 13 verset 18 Dieu dira ainsi parle le Seigneur l'éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de supprendre les âmes les gars fabriquent elles tu es là donc même la bille combien de mecs là que tu es moi ils ont déjà tout fabriqué depuis tu es là afin de supprendre les âmes et Dieu dit pensez-vous supprendre les âmes de mon peuple vous avez souvent surpris avant il n'était pas encore en alliance avec moi mais maintenant qu'il m'a dit oui il n'y aura plus de surprise même pas que tu vas même prendre ouvertement tu ne prends pas parce que la vie n'est plus en que tes mains est-ce que tu t'es rappelé du témoignage de l'enseignement de papa ici ces jours le peuple des gabarons Amen dans le livre de Josué était un petit peuple Alléluia qui était à côté là quand ils ont suivi quand Israël est en train d'arriver Israël a installé Israël a dit ravagé 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 ils ont dit Alléluia tant qu'il a encore temps mieux on part chez les gagnants ils ont dit abignons-nous comme si on sort de loin Amen parce que si on part tel que nous sommes ils ne vont pas nous accepter les gars ont pris les vieux habits ils ont pris les vieux pains ils ont marché oui 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 Josué nous sortons de loin nous sommes venus te voir on a un problème fais alliance avec nous ils ont pleuré ils ont Josué aussi il a eu pitié il a seulement dit pas de problème ils ont fait l'alliance ils sont encore rentrés Josué a découvert donc quoi ces gens-ci n'étaient pas voisins non ce sont les prochaines personnes qu'on devait tuer Alléluia la prochaine guerre ça devait être chez eux Josué s'est fâché Dieu dit tu te calmes maintenant les anciens amis de Gabarot Amen disent vous avez suivi ce qu'on vendeur a fait il a quitté le cercle des alcooliques tu es là il a crailli maman Marie il a allé chez les gens qui disent Jésus il a laissé le tantam qu'on lui a réservé au village il a allé pour dire qu'il est avec Jésus vous savez ce qu'on va faire on va le rété et ça c'est la situation de toute personne qui a dit bien Jésus on va lui montrer qu'on ne nous quitte jamais déjà lévons-nous allons l'attaquer mais ils oublient une chose c'est que mon papa Alléluia est déjà en alliance Amen avec le Dieu de papa Zoua ils oublient une chose c'est que tu n'es plus comme tu étais avant ils oublient que Gabarot n'était plus le petit Gabarot ils se lèvent ils disent allons attaquer Gabarot quand ils portent leurs pieds Amen Gabarot en tant qu'ils arrivent il dit est-ce que moi je tremble je sais en qui tu es là dis à moi je sais en qui j'ai cru Gabarot n'a pas paniqué il dit je ne panique plus j'ai placé ma confiance en Jésus je reçois la paix du coeur mon Dieu l'éternel désarmé il est le tort de la vie à lui appartiennent l'or et l'argent je ne peux menter de rien je ne tremble plus devant les situations parce que je ne suis pas seul je ne suis plus seul Gabarot est resté il dit je ne suis pas seul les choses qui pouvaient me faire trembler avant ne me font plus trembler il a couru Alléluia il est allé voir il dit Josué ils arrivent Josué était fâché Josué dit je ne peux pas comme bandit je ne lui dis pas de bandit l'alliance est scellée lève-toi rebâché et va combattre Amen Josué c'est même prééquipage Alléluia ton alliance parle ils se sont rassemblés on a dit on ne nous fait jamais ça on ne quitte jamais l'idole on ne quitte pas le serpent on ne quitte pas la succession on va te monter tu trembles quoi tu as un dieu et ton dieu se lève au coup de cette saison et Josué alléluia et la parole de Dieu dit c'était la première fois Josué a suspendu Dieu a stoppé le soleil pour combattre pour combattre tout homme qui se tient sous le soleil pour combattre le Gabaron pour protéger un menteur tu es là juste parce qu'il était déjà en alliance avec Dieu tu es là je ne sais pas quel est ton nom mais parce que tu es en alliance avec ce Dieu il ne t'abandonne pas même si ton nom disait encore prostitué il ne te voit pas prostitué il te voit juste et sa justice te couvre même si la sorcellerie continue on ne nous quitte pas tu es le sang de la sorcellerie dans les veines dis lui tu mens Dieu ne te voit pas sorcier tu es le devoir juste parce que tu lui as dit oui tu es en alliance avec la justice et c'est Dieu que se lève conquérir les anciennes assemblées de rosicriciens de rosicriciens de bandits des bandits et des sorciers qui se lèvent pour ta gueule ils se lèvent pour ta protection Amen et le soleil est stoppé pour que tout homme qui se tient sous le soleil pour combattre Gabaon Alléluia sois tué Amen je ne sais pas s'il y a un homme sur cette terre qui ne se tient pas sous le soleil mais je m'en vais te dire ce matin tout homme naît du ventre d'une femme qui se tient sous le soleil pour te combattre ils tombent et meurent au nom de Jésus je dis tout homme naît du ventre d'une femme qui se tient sous ce soleil le même Dieu qui a stoppé le soleil pour défendre Gabaon à cause de ton alliance avec Jésus je dis toute puissance qui se tient sous le soleil sous la lune dans la mer dans l'eau pour combattre ton avancement cette puissance tombe et meure 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 dans le nom de Jésus croire en l'alliance une alliance plus forte parle et tu vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira l'année du repos lorsque tu connais ce que Christ a fait pourquoi tu ne cambles plus et le repos va venir parce que nous avons la connaissance tu es là pourquoi je dois comme l'eau que j'ai à manger mon coeur est en paix parce que je sais que j'ai tout mon coeur est en paix parce que je sais que toi il me protège vous êtes là vous tombez sur les toits vous tombez ça retourne sur vous cette fois pas de maladie chez moi parce que mon Dieu a dit il est loin de moi la maladie tu décides ces choses il n'offre pas des maladies donc il a frappé les égyptiens mon Dieu a dit je ne peux pas être stérile sous ce soleil est-ce que quelqu'un là sous ce soleil Dieu a dit à elle tu es en train de travailler de douleur elle est sous la maladie elle a enfanté mais toi Christ a porté la maladie et la société dit je suis la chaise stérile c'est un mensonge et quand tu connais la vérité tu sors de la fiction c'est un mensonge et tu déclare et tu proclames et tu déclare et tu proclames et ça s'assoit tu crois en ce que tu as dit et non en ce que tu as dit tu vois tu crois en ce que tu as dit et non en ce qui se passe tout autour de toi c'est ça la foi Pierre a commencé à marcher sur les eaux et pendant qu'il marchait sur les eaux regardant sur Jésus à Jésus il n'est pas noyé il ne s'est pas noyé mais dès lors il a détourné ses regards de Jésus pour regarder que hé je suis sur l'eau comment un homme humain un écho humain peut marcher il s'est noyé tu restes focalisé sur ce que ton Jésus dit tu ne retournes regarde Jésus était là et Pierre était là et regardait Jésus il marchait il marchait il marchait il marchait dès lors il a suivi que hé je sens comme quelque chose pique dans la compote et chaque fois que ça pique les règles viennent ça veut dire que c'est moi les règles sont venues il a enlevé ses regards de Jésus il a regardé il a commencé à se noyé regarder à Jésus c'est regarder à sa parole c'est regarder à ce qu'il déclare concernant ta situation mais quand tu commences à regarder à ce que tu sens à ce que tu vis à la douleur tu vas te noier l'année du repos le repos vient lorsque tu as la connaissance de ce que Christ a fait et tu avales cela et tu t'établisses et tu marches avec cela le repos s'installe tu n'es plus dans l'inquiétude tu n'as pas des comptes en banque tu n'as pas des milliards dans les comptes mais tu es en paix si c'est que mon Dieu pensons de moi je ne manquerai de rien tu me suis une nuit je dormais et pendant que je dormais j'ai dit par petit sommeil profondément dis à ton voisin profondément profondément endormi c'était Zacharie chapitre 1 et Zacharie chapitre 2 profondément endormi le Saint-Esprit me dit lève-toi lève-toi je cours il me dit prends ta Bible lis Zacharie 1 et Zacharie 2 je prends la Bible je commence à lire Zacharie 1 je lis je lis je lis je lis j'arrive au verset 18 Zacharie 1 il dit au verset 18 je levais les yeux je regardais et voici il y avait quatre cornes je dis à l'ange qui parlait avec moi qu'est-ce que c'est cornes il me dit ce sont les cornes qui ont dispersé Judas Israël et Jérusalem l'État me fit voir quatre forgerons je dis que viennent-ils faire il dit ce sont les cornes qui ont dispersé Judas tellement que nul ne lève la tête et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abarquer les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Judas afin d'en disperser les habitants tu es là il me dit continue je commence à lire le chapitre 2 je lis le chapitre 2 après j'arrive en Angro où il dit au verset 8 car ainsi parle l'éternel des armées après cela viendra la gloire il m'a envoyé vers les nations qui vous ont déplié car celui qui vous touche touche la punelle de l'oeil touche la punelle de son oeil est-ce que tu es là dès que monsieur est arrivé arrêté là il me dit couche-toi et dors je dis ok c'est y a quoi j'ai dit ok je ne vais pas continuer je me suis couché et j'ai bien dormi jusqu'au matin tu es là deux jours après des batailles se sont levées j'ai dit Seigneur Jésus j'ai repris le passage j'ai dit je suis la punelle de l'oeil de l'éternel bien aimé je n'ai pas géré le dossier tu es là je n'ai même pas élevé calme-toi je suis la punelle de l'oeil de l'éternel et c'est un merci de me l'avoir révélé parce que pour que tu touches l'oeil de l'éternel la punelle à l'intérieur il dit que je suis la punelle tu vas passer quand tu as foie le repos s'installe l'année de repos est l'année où tu dois travailler ta foie écoute les messages réécoute on dit souvent la petite vie en mangeant commence tu es là ça s'installe le repos vient par la foie et là tu ne crambleras plus au devant de tes ennemis et en cette année de repos quand il a donné le repos à Israël il a fait taire tout cela qui combattait Israël tout autour donc il te dit aussi l'année de repos c'est que c'est l'année où il se lève contre tes ennemis il les a longtemps laissés il a longtemps laissé que ce sang continue à réclamer que ces esprits familiers de rochers quel que soit le nom qu'il leur ait donné s'élèvent mais en cette année de repos Alléluia où je m'engage à te donner du repos c'est que je vais saccager je vais tailler Alléluia les tailleurs d'âmes sont taillés est-ce que tu es là et ils continuent dans lesquels tu dirais ainsi par le Seigneur l'éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui sont des voiles pour les têtes des gens de toute taille la tête des gens de toute taille toute taille sans pitié le bébé il coupe l'âme tu es là toute taille fait juste un jour il tue tu es là deux semaines il attaque 60 ans il prend les gars toutes les tailles ils n'ont pas pas de limites tu as ton voisin Satan il est un mauvais diable afin de supprendre les âmes et Dieu dit pensez-vous supprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes il ne serait pas seulement que pensez-vous supprendre les âmes de mon peuple il dit pensez-vous supprendre les âmes de mon peuple et conservez pour vous donc vous croyez que ce que vous avez l'habitude de faire va continuer vous tuer les uns vers les autres pour vous continuer de vivre c'est un jugement que tu es encore délibéré tu es là pensez-vous détruire le mariage de tel et ton mariage continue pensez-vous tu es tel et toi tu continues de vivre mon peuple moi l'éternel jaloux de mon peuple non tu as menti tu es là pensez-vous je te dis à tel et toi tu continues d'évoluer normalement j'ai encore dit sur ce passage que l'air est venu où il ne va plus laisser les choses se passer comme ça se passait parce que les gars savaient avant qu'ils entraient dans ta maison ils mangeaient ils partaient ils se servaient ils partaient ils tuaient ils montaient ils descendaient les némis savaient qu'ils criont et quand on dit jésus il dit oui jésus là depuis qu'on dit jésus là voilà qu'ils disent jésus non les choses ont changé il dit pensez-vous supprendre les hommes de mon peuple et gardez vos hommes ça veut dire encore que le tueur est appelé au cours de cette saison s'il veut mourir à tenter de te tuer il va mourir est-ce que quelqu'un me suit le tueur celui qui tient le couteau pour égorger pour saccager le sacrificateur satanique qui se tient sur l'autel maléfique disant nous avons dit que c'est l'enfant de tel nous avons dit que telle femme dérange avec ses prières pour cela elle doit mourir l'heure est venue au jour d'aujourd'hui où celui qui veut mettre fin à ta vie c'est sa vie qui est taillée au nom de Jésus je dis celui qui veut mettre fin à ta vie c'est sa vie qui est taillée au nom de Jésus celui qui veut mettre fin à la vie de tes enfants c'est sa vie qui est taillée au nom de Jésus pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes je ne sais pas sur quel hôtel satanique qui se sont tenus pour dire qu'ils vendent de ton âme mais Dieu dit pensez-vous livrer qu'elle et continuez à vivre dont Dieu encore de te parler ce matin pensez-tu continuer à vivre et vendre ma vie et vendre mon fils et tu es ma vie et toi tu continues de vivre moi l'éternel des âmes qui tient le souffle de vie encore même Dieu m'entend c'est ici que ta couste s'arrête c'est ici que ta méchanceté s'arrête c'est ici que son édiatat est brisé c'est ici que ce flamme à son tombe son jugement est relâché nous relâchons les jugements prophétiques tout comme suspendu vendu sur un hôtel pour être exécuté au cours de cette saison le vendeur et l'acheteur est même mort au nom de Jésus j'avais tout dans dans ma maison vendu acheté je ne sais pas qui je ne sais pas quelle alliance je m'en étais dit au cours de cette saison les acheteurs et les acheteurs vous mourrez de votre propre mort acclamez acclamez déclamez 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 tout hôtesse satanique sur lequel on a livré les hommes de ma maison livré les hommes de mes enfants fait des alliances et des pactes par la rose au coin la rufa maçonnerie par la tradition je dis au cours de cette saison les acheteurs et les vendeurs les acheteurs et les vendeurs les acheteurs et les vendeurs vous mourrez de votre propre mort il n'y aura plus de mort subite dans ma maison il n'y aura plus de mort précoce dans ma maison il n'y aura plus de mort il n'y aura plus de mort subite les jeunes hommes ne meurent plus les jeunes filles ne meurent plus je n'entends plus d'enfants j'ai dit ceux qui veulent la mort meurent 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 dans le nom de Jésus est-ce que quelle est-ce que quelle est-ce que là l'heure est venue où le mensonge cesse j'avais moi tout agenda de mort tout agenda de mort suspendu dans ma maison suspendu sur ma vie ce matin lorsque j'acclame et je prie je commande à l'esprit de mort de sortir acclamez, prie, acclamez, prie, acclamez, prie acclamez, prie, acclamez, prie tout agenda de mort suspendu dans ma maison tout agenda de mort suspendu sur mes enfants esprit de mort nous prions pour reprimer l'esprit de mort retournez à l'exéditeur lorsque j'acclamez, je prie esprit de mort tu sens 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 Lorsque tu as acclamé, tu pries ce matin La mensonge Dans le nom de Jésus Tiens-moi tout hôtel maléfique De la maison de mon père Ou de ma mère Les maris ajoutent belle-mère, belle-famille, belle-beau-père Qui retenait les hommes en captivité Je commande Que les hommes captifs sur les hôtels Soit détachés maintenant Soit détachés maintenant Tout homme captive sur un hôtel Dans la maison de mon père Dans la maison de ma mère Lorsque j'acclame et je prie Je commande la délivrance des hommes de ma famille Je dis plus de morts subites Plus de morts précoces Plus de morts précoces Les accidents, les AVC, les morts bizarres Ça s'arrête, ça s'arrête Hôtel, hôtel, toi qui n'as plus de ça Toi qui réclame, toi qui attaque Lorsque j'acclame et je prie Je dis toute dame qui était captive dans un hôtel Dans la maison de mon père et de ma mère Esprit de mort, tu lâches 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 Esprit de mort et il se sacrifie lui-même Tout couteau, tout poignard suspendu sur ton cou J'ai dit ça et gorge le propriétaire Le nom de Jésus L'ange l'éternet descend sur ce de tel maléfique de la famille Et arrête son couteau et le gorge lui-même Et le gorge lui-même Et le gorge lui-même Et le gorge lui-même Ils ont tant voulu les sacrifices Qu'ils se sacrifient eux-mêmes Ceux qui venait prendre dans ta maison Pour dire que ce sont les sacrifiés Christ a l'acheté Tu as une alliance avec Jésus Ils se sacrifient eux-mêmes 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 Il se sacrifient eux-mêmes Tu es là Pointe ton ombri Pointe un doigt au sol Dis avec moi Père Dans le nom de Jésus Toute personne Qui est déjà en âge de mourir Dans ma famille Dans ma belle famille Et qui veut échanger dans ma maison Qui veut échanger une vie dans ma maison Qui veut échanger sa vie dans ma maison Échanger ma vie avec sa vie Échanger ma vie avec ses enfants Je dis au nom de Jésus Père, ouvre-toi Et avale cette personne Prie Continue de prier Le poids sur le nom brille Relâche-moi ce jugement Fais ce point de prière avec violence Je dis avec violence Pour toute personne dans ma famille Dans ma belle famille Qui est déjà sur le point de mourir Et qui veut changer sa vie avec ma vie Qui veut changer sa vie avec mes enfants Je dis Père Ouvre-toi Je relâche le jugement Dans la puissance du sang de Jésus Dans la puissance du chèvre et de la prière Cette enfant tombe et meurt maintenant Je dis tu tombes et meurt La tête t'affole La tête t'affole La tête t'affole Tu ne changes pas dans mes enfants Tu ne changes plus ta vie avec mes enfants Je dis le Léviétan Le sépant Toi qui est incarné En septembre En Léviétan Dans la maison de mon père De ma mère De mon pauvre Et de ma belle mère Je dis au nom de Jésus La tête s'ouvre et t'affole La tête s'ouvre et t'affole Tu ne changes plus la vie avec les gens Tu ne bois plus le sang de quelqu'un Pour vivre Le revenu Je ne laisse le jugement Allez continue de prier Allez prie Allez prie 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 Fais violemment ce point de prière J'ai dit fais violemment ce point de prière Il a pris ses dettes dans la forcelerie Et maintenant il va venir prendre le cas de la maison Lui ne lui parle J'ai dit fais violemment ce point de prière Quand tu mangeais la socellerie j'étais là Maintenant tu viens prendre ma maison Mes enfants ne sont pas à manger Mes enfants ne sont pas à manger J'ai dit que la tête s'avale Je dis la tête s'avale Par quel sang tu viens de ma maison Par quel sang tu me réclames Tu réclames mes enfants Par le sang de Jésus tu mords Par le sang de Jésus Homme fort de ma vie Homme fort de la maison de mon père De mon beau père Homme forte Femme forte Femme forte Femme forte Homme forte Mère de ta mort Mère de ta mort Tu ne change plus les vies Tu dois partir Tu pars Tu dois partir Tu pars Tu ne change plus les vies Plus, 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 plus C'est ça celui-là s'arrête Déclare, déclare, déclare Déclare, 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 déclare Personne n'a la place de quelqu'un d'autre Christ a payé le prix Christ a la place de ma famille, mes enfants J'ai dit tu m'as de ta mort Tu m'as de ta mort Tu portais tes maladies J'ai dit ton air, tu as l'air vécu J'ai dit mes enfants ne sont pas entérés à manger J'ai dit tu m'as de ta mort Toi qui veux changer dans ma maison Toi qui veux changer mon mari avec ta vie Toi qui veux changer mon mari Toi qui appelles mon mari à la mort Est-ce que tu as compris ? Toi qui veux changer mon mari pour ton père J'ai dit l'heure est venue Fais ce point depuis un bel âge Quelqu'un suit ce que je dis J'ai dit l'heure est venue tu dois mourir Mon mari ne m'a pas Mon mari ne m'a pas Mon mari ne m'a pas J'ai dit tu meurs J'ai dit tu meurs Enfant de la maison de mon père Enfant de mon mari Enfant de mon mari Enfant de ma femme Toi qui t'as dit enfant de la famille Tu ne viens plus prendre ma maison J'ai dit ma femme ne m'a pas Mon mari ne m'a pas Tu meurs Tu meurs Donc tu meurs de ta mort Tu meurs de ta mort Pui, 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 pui T'ouvre toi, val T'ouvre toi, val Tu voulais verser mon sang Mon Dieu Mais ne permets pas C'est ton sang qui s'en va maintenant Pas le sang de Jésus Pas le sang de Jésus Pas le sang de Jésus Ma maison n'est pas dangor Tu viens me pêcher Ma maison n'est pas dangor Tu viens me pêcher Ma maison n'est pas le playa Ma maison n'est pas la plêche miraculeuse Ma maison n'est pas le poulailler Je dis la terre s'ouvre et t'avale La terre s'ouvre et t'avale Dans le nom de Jésus Amen Ça s'accomplit Vous êtes un sacerdote royal Un roi Est-ce que tu es là ? Relâche les décrets Décrets présidentiels Et dites du roi Numéro tant 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 Et ça s'accomplit au nom de Jésus Tu es là Il doit partir Je dis toute personne Je relâche là dans le nom de Jésus Je dis au nom de Jésus Toute personne qui est appelée à mourir Et qui peut venir changer une vie dans ta maison Changer sa vie dans ta maison Changer sa vie avec ta vie Par le nom de Jésus La personne meurt Quand ils ont signé les alliances Ils ont signé le pacte Même si c'est ton nom Qu'on avait mis en avant L'acte dans les ordonnances Donc on en a mouru Et il a été annulé à la croix Il est déchiré La sentence de mort La te quitte Ça 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 te quitte L'esprit de mort Sors Tout agenda de mort Programmer sur l'enfant de ce ministère Enlève le coup de ma foi Dans les périodes de ce pays Par le sang de Jésus Par le sang de l'alliance Sous nos prophéties de Papa Soir Cette alliance de mort est brisée Cette agenda de mort est déchirée Cette partie de mort est annulée L'esprit de mort Sors des maisons L'esprit de mort Sors des maisons Les héros de volants Ces programmes D'incendie de véhicules Sont annulés au nom de Jésus Les incendies dans les maisons Sont annulés J'ai dit Toute tragédie des francs-maçons Ça retourna dans leur camp La tragédie des francs-maçons Ça retourna dans leur camp La tragédie des occultistes Ça retourna dans leur camp Pas le sang de Jésus Pas le sang de Jésus Pas le sang de Jésus Tout occultiste Attends ta vie Au nom de Jésus Il tombe et m'a pas le feu Il tombe et m'a pas le feu Aucune âme ne sera prise Avant son temps Tu quitteras cette année Quand tu auras fini La mission de Dieu Et quand Dieu est désert Quand tu partes Le part avec l'amour est brisé L'alliance avec l'amour est annulée Au nom puissant de Jésus Les agendas de mort sont déchirés Les agendas de mort sont déchirés Les agendas de mort sont déchirés Parce que Christ t'a racheté L'alliance avec l'amour est brisé Tu es dans une alliance plus forte Tu es dans l'alliance avec le Christ Jésus L'alliance de la vie Dis avec moi avec Jésus Je suis en alliance de vie Longévité Au nom puissant de Jésus L'alliance avec l'amour est brisé L'alliance avec l'amour est brisé L'alliance avec l'amour est brisé Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et si tu es là Protocole Distribuer rapidement ceci Et donner à chacun Qu'il commence à prier Tu prends ce papier Et tu commences immédiatement à prier Tu es là Allons-y rapidement Oui selon ce qui est sur ce papier Le texte est réécrit l'histoire de votre famille Alléluia On va prier même si on dépasse 10 heures Prends ta Bible et lis Exode 14 Et tu proclames Esaïe 43 verset 19 Tu lis Exode 14 et tu proclames Esaïe 43 verset 19 Et tu commences les points de prière Qui sont là dessus Amen C'est 40 points de prière C'est pas beaucoup Amen Et tu commences à prier selon ce qui est sur ce papier Et tu commences à prier selon ce qui est sur ce papier On va allez passer avec la maladie On va lui laisserer La reassolion Di séparation On va les poser On va les poser Il m'a voir Il m'a dit Il m'a dit Je ne sais pas Il m'a dit Il m'a dit C'est parti. ... 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